L'information a été révélée ce matin par nos confrères du Parisien, mais le diocèse était au courant de cette affaire depuis le début de l'été. Une femme est venue me voir au début de l'été pour me dire qu'Éric Molina avait eu à son égard des gestes inappropriés, des attitudes déplacées. Cette relation entre une jeune paroissienne âgée de moins de 17 ans à l'origine des faits et le père curé a duré plus de 10 ans sans qu'il y ait, selon le diocèse, d'actes sexuels à proprement parler, juste des gestes et un comportement déplacé qui aurait pris fin il y a déjà 5 ans. Un prêtre, dans son accompagnement spirituel, doit être à distance. Et là, il n'y a pas eu les distances nécessaires. Par contre, quand on parle de gestes déplacés, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une relation sexuelle comme telle, mais qu'il y a eu une grande proximité. Après, moi, je n'étais pas là. La jeune femme préfère garder l'anonymat et a choisi de ne pas porter plainte. L'évêché dit avoir fait un signalement à la justice. Le malaise vient aussi de la fonction du prêtre, vicaire général, autant dire le bras droit de l'évêque. C'est un peu un désavus, c'est vous qui l'aviez choisi, des confiances. Je lui faisais confiance. Je dois avouer que ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a été en vérité tout de suite. On n'a pas joué à cache-cache. Le père Molina a été relevé de ses fonctions. L'évêché devrait être prochainement envoyé en retraite dans un monastère pour une durée d'au moins un an. Reste que sa boîte aux lettres est toujours présente sur place, juste à côté de celle réservée aux victimes d'abus sexuels. Sous-titrage Société Radio-Canada